Bonjour Isabelle, on va parler crypto-monnaies avec vous. C'est vrai que le terme est un peu bizarre, tout le monde ne sait pas ce que sont les crypto-monnaies, mais on en parle parce que depuis quelques semaines, ces fameuses monnaies virtuelles ont fluctué, donc c'est bien de faire une petite mise au point ce matin. Oui, ce sont des monnaies qui sont nées en 2009 à la fin de la crise financière, enfin en pleine crise financière, à la suite des crises financières, et qui aujourd'hui intéressent le grand public. Ce sont par exemple l'Ethereum, le Litecoin, ça aussi ça existe, c'est le Ripple, ou plus connu encore le Bitcoin, des monnaies électroniques qui fonctionnent sur Internet, sans État, sans banque centrale, et sous la surveillance d'un réseau d'ordinateurs. Concrètement, ça veut dire que le consommateur dispose d'un portefeuille électronique, sur son ordinateur ou sur son smartphone, et va pouvoir à tout moment, dans le monde entier et à partir de n'importe quel pays, émettre des transactions, comme on envoie un mail, des transactions qui sont sécurisées et enregistrées dans une base de données. Donc c'est une vraie révolution dans le mode de la finance, comme le web l'a été pour l'information. Ceci étant, il y a des risques. Pourquoi ? Parce que c'est quand même encore expérimental, qu'il faut absolument protéger son portefeuille électronique, si on ne veut pas qu'un geek un peu chevronné y ait accès. Et puis il ne faut pas oublier aussi que ce type de monnaie n'est adossé à aucune richesse économique. Ça veut dire que ça fonctionne uniquement sur la spéculation, et que donc le cours est très volatil. À titre d'exemple, janvier 2017, le cours était aux alentours de 900 euros. En décembre, il était entre 12 et 15 000 euros. Et puis il y a 10 jours, il était à 6-7 000 euros. Donc on peut tout perdre, il faut faire très attention à ce que l'on fait. Donc on s'est dit, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, quelles sont ces différentes monnaies, comment ça fonctionne, comment ne pas se faire avoir, quelles sont les forces et les faiblesses. Nous nous sommes rendus à Paris, dans un lieu unique en France, où on accompagne le consommateur, c'est-à-dire c'est ouvert au grand public, il peut venir s'informer, acheter ou vendre. Et puis bien sûr, parallèlement, nous avons aussi consulté la Banque de France pour recueillir son avis. Les monnaies numériques, ce sont des monnaies qui fonctionnent sans État, qui fonctionnent sans banque centrale, qui n'appartiennent pas ni à une entreprise, ni à une organisation quelconque. Ce sont des monnaies qui sont entièrement co-gérées par l'ensemble de leurs utilisateurs. Les gens peuvent venir au quotidien, peuvent venir nous voir, nous dire, je voudrais acheter du Bitcoin, de l'Ethereum ou une autre crypto-monnaie. Dans ce cas-là, on va demander aux gens deux choses. La première, ça va être une pièce d'identité en cours de validité. Et la deuxième, ça va être un portefeuille de la crypto-monnaie, du choix que la personne veut acheter. L'usage des crypto-monnaies, en fait, il est double. Vous avez des gens qui veulent utiliser les crypto-monnaies pour pouvoir faire des achats, notamment sur les sites d'e-commerce. Quand vous faites un paiement en carte bleue, vous exposez votre numéro de carte bleue et vous pouvez éventuellement vous faire hacker et votre compte en banque peut se faire vider. Un paiement en crypto-monnaie, c'est un paiement qui est complètement sécurisé de bout en bout et vous avez la garantie absolue que personne ne pourra vider votre compte par la suite. Et puis, vous avez des gens qui achètent des crypto-monnaies dans un but d'investissement, en espérant pouvoir ensuite faire une plus-value sur l'investissement qu'ils ont réalisé au départ. Mais ça reste des investissements qui sont très spéculatifs, très risqués, et ça, c'est quelque chose que nous soulignons, bien entendu, à tous nos clients. Ce n'est pas quelque chose dans lequel vous devrez mettre toutes vos économies, mais ça peut être intéressant pour des gens pour un peu diversifier leur patrimoine. Ça présente de nombreux risques pour le grand public, en particulier un risque parce que c'est un instrument hautement spéculatif. Sa valeur ne correspond pas à un bien sous-jacent, elle dépend uniquement de l'offre et de la demande. Donc, si vous achetez un crypto-actif, vous ne pourrez le récupérer, récupérer vos euros que si quelqu'un d'autre accepte de l'acheter. Il y a un risque avec la sécurité des portefeuilles, il y a eu des piratages importants, récemment encore, et là, dans ce cas-là, vous pouvez avoir une disparition totale des actifs et vous n'avez aucun remboursement légal prévu. Ce n'est pas une monnaie. Par contre, encore une fois, la technologie est intéressante et on peut très bien imaginer qu'un jour, les monnaies officielles, comme l'euro, soient émises sous une forme digitale. Mais l'actif financier hautement spéculatif tel qu'il existe aujourd'hui ne remplacera jamais l'euro. Nous, nous pensons qu'une régulation des crypto-monnaies est vraiment nécessaire. Nous espérons que les États, notamment autour du G20, pourront commencer à mettre en place une régulation sur les crypto-monnaies et notamment à créer une sorte de statut de courtier en crypto-monnaies dont nous saurions battre sur les premiers demandeurs. En conclusion, Isabelle. Alors, en conclusion, en attendant le G20, faites-vous accompagner, sauf si vous êtes vraiment un geek. C'est la meilleure solution pour avoir la bonne information et ne tardez pas à convertir. Parce que vous avez vu, les cours, ils peuvent monter très haut ou s'effondrer. Et bon courage. Merci Isabelle d'avoir décrypté les crypto-monnaies. Merci.